La décision est tombée et malheureusement c'est le consortium Prost-Bignon. Salaud ! C'était la pire décision possible pour ces ouvrières. Le choix du tribunal signe la fermeture de l'usine d'Issain-Jo et le licenciement de 255 salariés sur les 450 que compte le Jabi. On nous laisse crever, c'est tout ce qu'on fait maintenant. C'est une honte ! J'ai 32 ans appuyés sur la pédale avec le chrono derrière et on arrive à rien du tout. On nous met un coup de pied au cul, c'est tout. Il y a des filles qui vont se trouver dans une merde, ils n'ont pas pensé à ça. Le nouveau repreneur de l'entreprise a en effet un projet, finir de délocaliser la fabrication au Maghreb. Des produits qui coûtent en moyenne environ 8 euros fabriqués en Tunisie et qui coûtent entre 13 et 14 euros quand ils sont fabriqués à Issain-Jo, vous arrivez vite à une différence de coût importante. Hier soir, les salariés écoeurés se sont réunis dans leur usine condamnée pour décider de la suite de leur action. Certains parlent de l'occupé jour et nuit, d'autres se disent prêts à entamer une grève de la faim.